J'étais sur un foc en plastique, il allait un peu vite, et vu que sur la patinoire ça a tourné un peu, moi quand ça a un peu tourné, je suis tombée. Après j'ai voulu me relever, il y a quelqu'un qui m'a patiné sur le doigt, et ça m'a enlevé ici, tout ça. C'est prêt, tu t'en souviens ? J'ai juste senti ma peau se décoller, mon frère m'a fait un point de compression, je lui ai dit de serrer moins fort. Je crois que même s'il aurait serré moins fort, ça n'aurait pas coulé. Moi je venais juste de partir, j'étais juste à côté, on m'a rappelé, j'étais là déjà avant les pompiers, et donc j'ai vu mon fils, le grand, à genoux, par terre, en plein froid, avec son frère qu'il tenait, avec plein de monde autour, des gens sur la patinoire, donc je ne me suis pas vraiment inquiétée au départ, parce que je me suis dit, bon... Et c'est quand les pompiers sont arrivés, qu'ils ont dit qu'il y avait un bout de doigt sur la patinoire, alors que là j'ai commencé un peu à paniquer, le SAMU est arrivé, parce qu'il était pâle, il était pas... Et puis il était choqué, et puis moi avec l'enveloppe, avec un petit bout de doigt dans mon sac, vous imaginez bien qu'on était un peu... Donc on a pris l'avion, on est arrivé dans l'avion, j'ai donné l'enveloppe avec le petit doigt à l'hôtesse, qui eux n'étaient pas au courant, qui ont demandé s'il y avait un médecin dans l'avion au cas où le petit est un problème, ils ont demandé une assistance à Nice, je devais avoir une ambulance à Nice, j'en ai pas eu, j'ai dû prendre un taxi, et je suis arrivée à l'hôpital d'Anval, où on a été aussi très bien reçus, bon, un peu surpris de me voir arriver comme ça avec mon sac, une enveloppe... Je veux dire, Enzo, il a eu de la chance, dans son malheur encore, que ce soit pas un doigt, une main, que ce soit pas un patin qui lui soit passé sur la horte, parce que sinon, il serait plus là, mon petit, donc là, il est là, maintenant, voilà, comme il dit, il a 8 ans, il a un petit bout de doigt au moins. Merci. Merci.